Pourquoi vous achetez du pain alors que vous pouvez le réaliser vous-même ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Moi également, je vais bien. Aujourd'hui, je vais réaliser du pain au flocon d'avoine. Le flocon d'avoine qui n'est plus à présenter, vous le savez, c'est une céréale qui a beaucoup de vertus nutritives. Je vais également utiliser des graines de lin. Les graines de lin, ces petites graines de la famille, contiennent également de vertus anti-oxydants, anti-inflammatoires, laxatives. Donc, si vous avez des soucis, des constipations, ces graines vont beaucoup vous aider. Suivez-moi jusqu'à la fin, vous n'allez pas être déçus. Donc, dans un premier temps, je vais délayer la farine dans une partie de l'eau tiède. Quand je dis une partie, c'est parce que j'ai divisé l'eau que je vais utiliser, l'eau tiède, en deux parties. Donc, une partie, j'ai délayé ma lévure. Une autre partie, j'ajouterai au fur et à mesure dans ma pâte. Et ensuite, je viens ajouter tous mes ingrédients que je vous mettrai d'ailleurs en descriptif. Donc, je remue, je viens ajouter de l'eau. Donc, j'ai préféré ajouter au fur et à mesure, question de contrôler la consistance. Donc, j'arrêterai à la consistance désirée. Sachant que vous pouvez aussi mettre tout, mais si vous réalisez que la pâte est soit très molle, à ce moment-là, vous pouvez corriger avec un peu de farine. Donc, ce n'est pas grave pour les débutants. J'ai commencé par travailler ma pâte avec le main. J'ai fini par mon batteur. Chose que je vous conseille, c'est un gain de temps de travailler avec son batteur, soit avec son robot pâtissier. Et après avoir fini, je vais laisser reposer ma pâte pendant une heure, le temps qu'elle double de volume. Au bout d'une heure, la voilà, elle a doublé de volume. Donc, je vais essayer de la dégazer. Donc là, je vais utiliser un peu d'huile sur le plan de travail, sur mes pommes de main, pour ne pas que la pâte s'y colle. Si vous tombez sur ma chaîne pour une première fois, mon nom est Valia, je suis une amoureuse de la cuisine fait maison, que j'estime idéale pour notre santé. Donc, je n'ai pas de frontière sur tout ce qui concerne les recettes. Moi, j'en fais de partout. Toutes les recettes africaines, européennes, asiatiques, moi, ça m'intéresse. Si ça t'intéresse aussi, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de vidéos. Donc, je poste les vidéos tout le lundi et vendredi après-midi. Donc là, je suis en train d'affaisser un peu ma pâte. Enfin, juste de la retravailler un tout petit peu pour donner la forme que je veux. Donc, une fois fini, j'essaye un peu de l'aplatir à gauche, à droite. Vraiment, vous le faites comme vous voulez. Moi, c'est parce que je vais utiliser un moule un peu plus large. Mais si vous voulez, vous pouvez découper, en faire comme de burger. Vous pouvez faire comme de petits pains. Vous voyez un peu de petits pains, comme de petits pains au lait. Donc, vous coupez du pain comme vous voulez. Il n'y a pas d'exigence à ce qui concerne la forme, la taille. Ce qui est le plus important, c'est que vous réussissez à faire la pâte. Donc, lorsque la pâte est réussie, les restes, ce n'est vraiment pas le plus important. Vous faites du pain, des formes que vous voulez, des formes que vous désirez. Donc, moi, je fais mes formes à moi. Je fais ce que je veux. Voilà, ça donne ça. Donc, je la retravaille, la redonne un peu, une bonne forme. Je l'étire. Donc, vous faites ce que vous voyez un peu. Vous donnez la silhouette, la forme idéale. Donc, je vais la découper. C'est facultatif. Vous pouvez d'ailleurs faire carrément poser comme c'était auparavant, poser entièrement dans un moule. Donc, pas besoin de le découper. Mais moi, bon, j'ai fait ça. C'est juste moi. Et ensuite, je vais essayer un peu d'aplatir de gauche à droite pour que la pâte ait la même forme et lorsque ça va cuire, que ça puisse avoir à peu près la même forme partout. Donc, j'aplatis un peu de gauche à droite le milieu. Donc, un peu ça. Et ensuite, je vais laisser reposer 30 minutes. Pendant ce temps, je vais préchauffer le four à 180 degrés. Je vais enfourner mon pain pendant 25 minutes. Mais si vous avez un four lent, vous pouvez laisser 30 minutes. Ce sera suffisant pour recouillir votre pain. Donc, je vous encourage la famille à reproduire cette recette, à avoir même l'habitude. Moi, je prends du pain au Lidl quand je n'ai pas les temps. Les pains, c'est de céréales. Mais les goûts n'ont rien à voir avec du pain fait maison. Les goûts n'ont rien à voir, croyez-moi. Donc, si vous êtes débutant, que vous avez peur, n'ayez pas peur. Vous allez échouer une fois. Vous allez échouer une deuxième fois. Mais croyez-moi, la troisième fois, vous allez bien réussir. Supposons qu'on se réveille un matin. La boulangerie du coin est fermée. Les enseignes sont fermées pour x ou y raisons. Vous allez vous priver du pain ces jours-là. Alors que si vous avez la farine, vous pouvez toutefois essayer. Essayez, essayez et vous y arriverez. Vraiment, je vous encourage. Regarde-moi ces bons pains délicieux. Je me suis régalée au petit déj avec les cacahuètes grillées. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker. On se revoit à la prochaine.